Générique ... Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans cette basilique Notre-Dame-de-la-Garde, marquée encore par la visite du pape François. Hier, le Saint-Père est venu déposer un cierge au pied de Notre-Dame-de-la-Garde, la Bonne-Mère, ce cierge qui brille, qui est allumé ce soir et qui manifeste cette prière du Saint-Père pour les rencontres méditerranéennes qu'il est venu conclure ce matin avec sa prière à Notre-Dame-de-la-Garde et la messe au stade Vélodrome. Le Saint-Père a pu parler directement, droite au cœur des Marseillais. Et ce soir, nous vous proposons sur KTO de prolonger cette visite par une émission spéciale pour un premier regard sur la portée de cette visite du pape à Marseille. Je présente nos invités. Je commence par le recteur de ce lieu. Merci beaucoup de nous accueillir, Père Olivier Spinoza. Bonsoir. Les téléspectateurs et les auditeurs de KTO vous connaissent bien parce qu'ils ont l'habitude de prier la messe de semaine à 7h25 ici dans cette balaisique qui est un petit peu aménagée, qui porte encore les traces de cet aménagement. C'est évidemment un grand moment. Le cardinal Aveline a exprimé tout à l'heure le fait que même la bonne mère pouvait avoir la larme à l'œil de joie, évidemment, après cette visite. Oui, exactement. La bonne mère peut sans doute avoir la larme à l'œil parce que c'est elle qui, à Marseille, nous réunit tous et elle a vu les Marseillais réunis autour du Saint-Père, réunis à la fois dans la joie, le moment dans la basique a été un moment de joie, le moment au stade Vélodrome également et puis aussi face aux réalités dramatiques de la Méditerranée, à la stèle au monument des Morts en mer. On va revenir sur ces différents moments. Je présente nos autres invités, le cardinal Cristobal Lopez Romero. Bonsoir, Eminence. Bonsoir, Étienne. Archevêque de Rabat au Maroc, évidemment. Et j'en dis tout de suite un mot. On a une pensée, une prière pour les Marocains qui ont été confrontés à ce terrible tremblement de terre. Je te remercie de me donner cette occasion pour remercier tous les gestes et les messages de solidarité affective, mais aussi effectif, que nous avons reçus pendant ces derniers jours. Heureusement, la situation aujourd'hui est stabilisée, ça va mieux et nous commençons à penser à la reconstruction qui sera très longue. Merci beaucoup à tous. Génial que vous êtes président de la conférence épiscopale de la région Nord-Afrique. Je passe de l'autre côté de la rive, le père Youssef Nasser. Bonsoir, père. Bonsoir. Vous êtes Libanais, secrétaire général de l'enseignement catholique au Liban, mais aussi secrétaire régional pour l'enseignement catholique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est un engagement très important auprès de la jeune génération. Oui, c'est quelque chose de très important, surtout qu'on a le mois prochain une rencontre pour les secrétaires généraux de la région de la Ménat, du Proche-Orient et du Nord-Afrique. Et on va discuter ensemble l'éducation à la citoyenneté. Comment éduquer nos étudiants, nos élèves, pour qu'ils puissent vivre ensemble, assurer leur futur, être contents dans leur pays. C'est ça. Donc, c'est une question qui nous a à cœur. Et puis, le père Christian Salanson est avec nous. Bonsoir, père. Bonsoir. Prêtre du diocèse de Nîmes. Vous êtes directeur émérité de l'Institut de sciences et de théologie et des religions, l'ISTR, au sein de l'Institut catholique de la Méditerranée. Vous avez accompagné toutes ces rencontres méditerranéennes. Un mot, peut-être, et d'ailleurs, je vais vous reposer cette question qui vous a marqué au cours de ces jours de présence du pape, ici à Marseille. Peut-être un geste, une parole ? Alors, si vous permettez, je vais d'abord dire que c'est, pour moi, aujourd'hui, un jour de grande joie, d'immense joie, parce que c'est le fruit, ce qu'on a vécu tous ces jours-ci, c'est le fruit d'un travail qui s'inscrit dans la durée, depuis, pour moi, depuis la fondation de l'ISTR, avec Jean-Marc Aveline il y a 30 ans, jusqu'à la prise de conscience de l'importance de la Méditerranée et jusqu'à pouvoir susciter, aujourd'hui, ces rencontres et vivre ce qu'on a vécu. Donc, je suis un peu sur un petit nuage, ce soir. Avec beaucoup de joie, alors ? Beaucoup de joie, une joie immense, immense. Ensemble, on va essayer, dans cette émission spéciale, de comprendre la portée de cette visite du pape François et de ce que vous avez vécu à travers ces rencontres méditerranéennes. Et c'est vrai que cette visite, elle a commencé ici. Je parlais de ce cierge allumé par le pape François. Père Spinoza, vous étiez là, à la porte, pour accueillir le pape François. Oui, et c'était un moment historique, un moment extraordinaire, de voir arriver le Saint-Père ici, devant, et tout sourire. Il a vénéré le crucifix et il nous a bénis avec une très grande simplicité. Qu'est-ce que vous aviez dans le cœur à ce moment-là ? Une immense sérénité. Une immense sérénité avec le sentiment que l'histoire de ce lieu, qui est une histoire de prière, prenait encore un tour nouveau avec la prière autour du successeur de Pierre. Oui, on peut redire pour ceux qui ne sont pas marseillais, qu'à la Bonne Mère, on y monte. On y monte depuis 1214. Et pour déposer une prière, des intentions, une action de grâce. Pour déposer un cierge, justement, une veilleuse, lorsqu'on est dans la peine, lorsqu'on est dans la supplication, et lorsqu'on veut rendre grâce, que l'on est dans la joie. Et le Saint-Père est venu partager notre prière. Marseillais depuis toujours, encore un mot, quand le pape François était dans sa papamobile, remontant le boulevard du Prado, avec ces images impressionnantes. C'est un moment très particulier, historique pour cette ville. Tout à fait. Et c'est un moment où les Marseillais ont pu être cœur à cœur avec le Saint-Père et lui montrer la joie qu'ils avaient de le recevoir. On voit cette ville de Marseille depuis la bonne mer, où la nuit est tombée. Mais lorsque vous ne voyez pas l'image, c'est le vent, un séjour de Mistral aujourd'hui. Éminence. Nous avons fait au Saint-Père, enfin le ciel a fait au Saint-Père, le cadeau du Mistral. Éminence. Un geste, une parole qui vous a marqué. Je dis déjà trois fois, éminence. Tu as épuisé ce que je permets. À partir de maintenant, Père Christophe, c'est bien. Alors, Christian a parlé d'une joie immense. Je comprends, parce qu'ils ont commencé ce travail il y a 30 ans, je ne sais pas combien. Pour moi, c'est une joie immense aussi, mais qui touche trois éléments de cette rencontre de Marseille. Les lieux, les gènes et la présence du pape sont trois choses qui m'ont rempli beaucoup. Les lieux pour la symbolique que Marseille a dans la Méditerranée, ce qui signifie comme un carrefour d'Orient et Occident, comme une ville de métissage, etc. Mais aussi la présence des jeunes de tous les pourtours de la Méditerranée qui ont participé activement, on peut approfondir ces points. Et finalement, la présence du pape ici pendant toute une journée avec des moments très significatifs. Les trois choses ont marqué, disons, la joie que j'ai eue toujours de me rencontrer avec mes frères évêques, comme nous l'avons fait déjà à Paris et à Florence. Mais maintenant, il y avait ces trois choses un peu originales de cette rencontre. Et moi, je reviendrai volontiers sur la question de Marseille, sur la symbolique de Marseille, parce qu'on connaît son image dégradée dans les médias nationaux. Mais en fait, Marseille, ce n'est pas ça. Marseille, c'est une ville qui a une force symbolique. D'abord, c'est une ville qui a été fondée par des gens qui émigraient et qui sont venus à Marseille et qui, en plus, se sont alliés avec les gens autochtones. Et donc, Marseille a été fondée par une migration et par un métissage. Une migration de phéniciens, de grecs. De grecs et par un métissage avec les gens d'ici. Dans la nature même de Marseille, il y a ce processus d'accueillir de la migration et de vivre du métissage. Ça fait partie de son ADN. Et puis, la deuxième chose, j'en finis avec Marseille là-dessus, c'est que Marseille, le récit fondateur, c'est aussi que Marseille a reçu l'évangile par la Méditerranée. Et quand on dit ça, on ne dit pas uniquement un événement historique qui, d'ailleurs, pourrait être discuté. C'est parce qu'on évoque un symbole très fort. L'évangile continue à arriver par la mer. Et c'est ce que nous devons entendre. L'évangile continue à nous arriver par ceux qui viennent d'ailleurs par la mer. Voilà, je voulais souligner ces deux points. Père Youssef. Au Liban, on parle beaucoup de la laïcité de la France. Et moi, j'avais dans la tête cette question toujours. Comment les Français, les Marseillais vont rencontrer le pape ? Comment va être la réaction des Français, des Marseillais à cette rencontre avec le pape ? Donc, c'était pour moi une surprise de voir tout ce monde autour du pape, tout ce monde acclamer Papa Francesco, tout ce monde applaudir, applaudir le pape. C'était quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Et je vais amener avec moi cette expérience riche, belle, qui m'a touché au cœur, vraiment. Que les Français ont toujours la foi, ont toujours la foi, aiment toujours l'Église. Et que dans son laïcité, on fait venir ici le président de la République, le président de la région, les maires, et que ces journées n'auraient pas possible sans la collaboration de toutes les autorités au niveau national, régional, départemental et local. J'aimerais revenir sur ce que disait le père Christian, mais en le resituant aussi dans ce lieu très symbolique qu'est la basilique. Marseille est un pont entre l'Orient et l'Occident, et toute l'architecture de la basilique a été pensée comme un pont entre l'Orient et l'Occident, entre la part romane et la part byzantine. D'ailleurs, l'art qui est dans cette basilique s'appelle l'art romano-byzantin. On voit aussi toutes ces mosaïques qui rappellent le thème des rencontres méditerranéennes, un mosaïque d'espérance. Je pense qu'il y a aussi une partie qui a été pensée grâce à la mosaïque de la basilique. Et puis, vous avez tout le thème de la mer et de la mer méditerranée qui se trouve sur de nombreux exotos. Et donc, que le Saint-Père commence ici, c'était un lieu symbolique au sens fort du terme qui rassemblait les différents éléments de sa venue ici. Je peux rebondir sur ça ? Moi, je n'étais pas très content d'écouter cette phrase que Marseille est la porte de l'Orient sur l'Occident et de l'Occident sur l'Orient. Parce que moi, j'ai appris dans les livres d'histoire que le Liban est cette porte de l'Orient à l'Occident et de l'Occident à l'Orient. Mais il peut y avoir plusieurs portes. Donc, il y a... C'est une deuxième porte. Donc, Marseille vient de prendre la place du Liban. Mais en voyant les gens qui s'unissent ici... Donc, oui, vraiment, Marseille est une porte. De ce que moi, j'ai écouté, de tous les discours, je suis arrivé à cette conviction que Marseille est vraiment une porte vers le futur, vers le futur de cette région de la Méditerranée. Pierre-Christian Salençon. Oui, effectivement, il peut y avoir plusieurs portes. Mais cette porte, c'est une porte aussi pour la France que d'être cette ouverture sur la Méditerranée. Et je pense qu'on peut prendre la mesure aussi géopolitique que ça veut dire. que la France n'est pas tournée uniquement sur l'Europe et sur les pays du Nord. Mais elle est aussi tournée sur la Méditerranée. Et elle oublie. Et elle oublie cette dimension de la Méditerranée. C'est une dimension qui est un peu... C'est pour les vacances. C'est un peu négligeable. Or, c'est la jonction de trois continents. Donc, je pense que du point de vue géopolitique, c'est une grave erreur de ne se tourner que vers l'Europe du Nord et d'oublier la Méditerranée. Justement, j'ai participé à Paris, à Florence et maintenant. Pour moi, la grande découverte de la première rencontre a été découvrir que la Méditerranée n'était pas seulement l'Espagne, l'Italie, la France d'un côté, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie de l'autre, la rive nord et la rive sud. On peut dire que vous êtes d'origine espagnole, Père Cristobal. Et j'ai grandi jusqu'à 12 ans en voyant de la fenêtre de la salle à manger de ma maison la Méditerranée. D'un peu de loin, à deux kilomètres, mais on voyait passer le bateau. Alors, je suis un pur produit méditerranéen, né en Andalousie, Almeria, grandi à Barcelone. Et après, pratiquement, je me suis maintenu très proche. Alors, j'ai découvert la première rencontre, la question des Saint-Rive, pour ma surprise. J'ai découvert que la Méditerranée arrivait au Moyen-Orient, mais qu'il y avait aussi tous les Balkans, la Grèce, les îles. Et en plus, plus au nord, la mer Noire, avec la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, la Géorgie, Ukraine, Russie même. Alors, pour moi, ça a été une découverte phénoménale. Et je pense que maintenant, tout le monde comprend qu'il y a Saint-Rive, qu'il y a une pluralité très grande de cultures, de religions, de civilisations. Ce n'est pas simplement l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, comme j'ai pensé à un moment. Pour moi, ça a été une grande découverte. Pierre Youssef. Je peux ajouter ? Et le fait d'être sur le bassin de la Méditerranée, je pense que ça donne un tempérament commun à ces gens qui habitent cette région. Mais vous trouvez que vous avez vraiment des tempéraments communs ? Oui, je suis en train de découvrir le tempérament de ces gens qui habitent cette région, qui ont cette générosité, cette bonté, cette ouverture. Il y a quelque chose de commun entre ce peuple habitant le bassin. Et en même temps, je trouve que l'idée de plusieurs portes nous permet de garder le fait qu'on entre au même endroit et en même temps, on garde une diversité d'approches et qui me paraît essentielle pour ne pas avoir une idéologie sur la Méditerranée, mais partir du réel où il y a une grande diversité au milieu de ce qui est commun. Et il me semble important de tenir les deux. Alors justement, je voudrais qu'on parle du réel. Parce que la réalité... Oui, je pourrais dire encore peut-être sur la question, sur cette question-là. Parce que moi, j'ai évolué aussi dans ma manière de concevoir la Méditerranée. Je l'ai toujours aimé. Je l'ai parcouru en voiture, en bateau. J'ai toujours aimé cet espace-là. Et toujours, j'ai voulu y aller et profiter de cet espace. Ça, ça a été le premier temps de ma découverte. Puis après, le deuxième temps de ma découverte, ça a été, quand j'ai mûri un peu plus, ça a été de m'interroger sur cet espace géopolitique, sur son histoire. J'ai lu, j'ai approfondi, j'ai réfléchi. Et maintenant, mais c'est récent. Maintenant, je me dis, c'est pas qu'un espace géographique, c'est pas qu'un espace géopolitique, c'est un espace théologique. Et ça m'est venu dans la prière, ça. Et il m'est venu la phrase du psaume, « Tu as aimé Seigneur cette terre. » « Tu as aimé Seigneur cette terre. » Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres, mais ça veut dire qu'il aime cette terre de manière particulière. Et je crois que ce bassin méditerranéen qui a vu tant de cultures, tant de civilisations, mais aussi la naissance des trois grands monothéismes abrahamiques, cette terre, c'est une terre que Dieu a aimée. Le premier, le plus grand des méditerranéens, je veux dire, le plus connu de tous, c'est quand même Jésus. Voilà. Donc cette terre, elle est porteuse d'une leçon théologique. Elle est un lieu d'élaboration théologique. Elle est un lieu de compréhension de la dimension de la foi et peut-être aussi de la Pentecôte, c'est-à-dire de ce qu'est le rassemblement des peuples. On célèbre Pentecôte, on dit, ils étaient tous là, les parthes, les maîtres, les élamites, les habitants de la Judée, de la Caspados, du pont et de l'Asie, etc. Mais c'est ce que nous essayons de faire à travers des rencontres que nous avons vécues. Il s'agit bien de faire de la Pentecôte, c'est-à-dire de permettre à des peuples de se penser à la fois ensemble et dans leur différence. Et il me semble que la Méditerranée, en tout cas pour moi maintenant, la Méditerranée devient un objet de pensée théologique. Alors je voudrais, parce que Père Spinoza, vous parlez de la réalité. La réalité, c'est aussi que cet espace, ces cinq rives, elles sont traversées par des graves crises. Encore un mot avant de vous libérer pour que vous puissiez rejoindre les différents recteurs des sanctuaires Mario, précisément de la Méditerranée qui achèvent leur rencontre et vous devez les retrouver. Mais il s'est passé quelque chose de très fort ici dans l'esplanade basse de cette basilique Notre-Dame de la Garde, devant la stèle, aux marins et aux migrants disparus en mer. L'occasion pour le pape François de redire l'urgence de sauver ceux qui périssent en mer aujourd'hui, les migrants. Oui, et de nous tourner, comme le dit notre cardinal archevêque, avec le Saint-Père, nous nous tournons, nous tournons nos regards vers la Méditerranée. Et le pape François, avec les autres chefs religieux, a voulu nous tourner d'abord ensemble dans la prière. Et il y a eu ce moment très marquant de silence puisque le regard que nous avons apporté est d'abord celui de la prière pour que la prière nous pousse à l'action et à l'action véritable, à l'action qui ne se paie pas de mots. Et il nous invite sans cesse aux deux, prier et agir. Et ce temps en était porteur. Et aussi la prière qui pousse à regarder la réalité du sort que vivent les personnes. Qui pousse à regarder la réalité, mais pas à la regarder de loin. La mer qui devient un tombeau, ce sont les mots du pape François. Oui, qui devient un cimetière. Et justement, la regarder avec vérité, la regarder avec désir que les choses changent avec cette compassion et cette tendresse dont il a parlé. Merci, Père Spinoza. Il faut qu'on vous libère absolument, mais merci beaucoup de nous accueillir de votre basilique. Père Youssef. Je suis en tête le bateau qui a péri et qui portait je ne sais pas combien de personnes, de 100 personnes qui fouillaient la guerre en Syrie. Toute cette situation terrible. et en plus, ils n'ont pas pu arriver à l'autre rive de la mer. Ils ont péri. Ils ont péri dans cette mer. Donc, pour cela, la mer peut être à la fois une porte d'espérance vers le futur, un futur meilleur pour fuir la guerre, la misère, la pauvreté et tout ça. Mais en même temps, c'est une menace. La mer est une menace. C'est un tombon. C'est une cimetière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont péri dans cette mer. Voilà la contradiction. Il y a peut-être deux niveaux, d'ailleurs, à ne pas confondre, qui est la question de la réflexion sur le phénomène de migration et puis l'urgence impérative. C'est ce qu'a dit le pape François. Je le cite avec ses mots l'urgence de sauver ceux qui risquent de se noyer. Il y a un enjeu de civilisation là, dans ce geste, dans ces décisions. J'aimerais vous entendre en parler, père Cristobal. Bon, les migrations sont un phénomène important qui nous préoccupe beaucoup, qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de pays. Mais il y a beaucoup d'autres choses autour de la Méditerranée. Je dirais cinq choses représentées ici. La religiosité populaire des sanctuaires mariales, la réflexion théologique, l'éducation catholique, les jeunes qui sont à côté de nous en faisant le bilan final de leur rencontre et la pastorale, les pasteurs qui se réunissent. Il y a un peu de mouvements déjà de ces cinq chemins au domaine, au niveau. C'est très intéressant. Alors, il y a la réalité de la guerre, des conflits. Alors, travailler pour la paix, pour l'unité de tous les pays, pour faire qu'il y ait des initiatives qui naissent, pas seulement de cimetière et cercueil, mais que soit la Méditerranée doit devenir plutôt maternité qui engendre et doit être berceau. Qu'est-ce qu'on fait des crises que les habitants vivent ? Le cardinal Aveline citait entre les conflits et les catastrophes naturelles, l'Ukraine, l'Arménie, l'Irak, la Syrie, la Turquie, la Tunisie, la Libye, le Maroc. On peut ajouter aussi les pays qui connaissent des grandes instabilités et la précarité. Évidemment, on pense au Liban et à tant d'autres pays. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce que vous nous dites ? Qu'est-ce que votre expérience, qu'est-ce que la visite du pape François à Marseille peut contribuer à changer ? Parce qu'on peut se sentir écrasé par rapport à tout ça. Père Youssef. Je pense que l'instabilité du Liban, à titre d'exemple, vient de cette disparité, de ce manque d'union entre les diverses communautés qui forment le pays. Moi, je trouve que la visite de pape ici à Marseille, il vient pour promouvoir un message très clair. C'est dans l'unité que nous sommes capables de construire un futur meilleur. Dans l'unité, dans la communion, dans cette union de force. Mais ça, ce sont des mots ? À travers, d'après l'expérience libanaise, moi, je trouve que c'est un projet réel de vie. c'est un réel projet de vie. Nous, l'unique chose qui est capable de sauver le Liban, de donner un futur meilleur au Liban, c'est cette communion, cette entente, cet être côtoyé, côtoyé l'un l'autre. C'est cette communion qui est capable d'assurer un futur meilleur au Liban. Et c'est d'après la pensée et le message du pape François. Et pour cela, il y a l'éducation qui est le représentant de toutes les écoles catholiques du Moyen-Orient et le Nord d'Afrique. Il y a beaucoup. Nous pouvons faire beaucoup, pas seulement dans nos écoles, mais dans l'éducation de tous les pays. parce que ça, c'est un projet de longue haleine. Ce n'est pas pour trois ans. Ça, c'est pour toute la vie. Et de notre côté... C'est le Salésien qui parle, Pierre Cristobal. Oui, oui, je dois le dire que je suis très sensibilisé par l'importance de l'éducation. Parce que c'est l'avenir. On ne peut pas changer la réalité sans changer avant les têtes. de décider sur les paroles et des paroles les actes. Alors, c'est important, ça. Le discours de Jacques Leloup, le directeur d'Iocèse de Marseille, était très clair. Il a mis en place un projet éduqué au dialogue, éduqué au discernement, éduqué à l'écoute, éduqué à accepter la différence, à accepter l'autre comme il est et d'essayer de vivre avec lui. Ça me dit beaucoup de choses à ces paroles. Pierre Christian. Oui, je dirais, dans le prolongement de ce qui se dit, l'éducation chrétienne, elle est fondée sur une vue de l'homme, une représentation de l'homme, de sa place dans le monde, du caractère sacré de la personne, etc. Mais, alors ça, c'est vrai pour tout le monde. mais en Méditerranée, il nous faut développer une éducation en Méditerranée, c'est-à-dire une éducation qui prend en compte les questions de la culture et les besoins que nous avons. Et les questions de la culture et les besoins que nous avons, entre autres, mais c'est très important, c'est le besoin de pouvoir se parler et donc d'avoir des hommes et des femmes qui savent se parler, qui savent échanger entre eux. Sinon, il n'y aura jamais d'amitié politique. c'est ce que disait Anna Arendt, l'amitié politique, ça se construit en se parlant. Plus qu'ailleurs encore, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient capables d'accepter la différence et de parler et de se parler les uns aux autres. Mais le diagnostic aujourd'hui, c'est on sait se parler ou on ne sait pas se parler ? Aujourd'hui, on sait se parler mieux que ma génération. Ma génération, on avait été formé de manière assez univoque, finalement, parce qu'on vivait dans des sociétés qui étaient beaucoup moins brassées qu'aujourd'hui. Quand je vois les jeunes générations qui montent, ils ont plus l'habitude déjà de la mixité hommes-femmes. C'est l'expérience qu'ont fait les jeunes aussi ? Oui, c'est ça. C'est l'expérience comme celle qui ont fait les jeunes ici, ce n'était pas très courant. Même si, au Maroc, les années 60, on a connu les rencontres internationales de Tumlilin, un monastère bénédictin qui convoquait des jeunes de deux rives, on parlait de la rive nord et la rive sud, même s'il venait aussi d'autres de l'Orient, pour, avec des intellectuels, un tel Lévinas, par exemple, faisait une mentalisation, une conscientisation sur la problématique politique, sociale, religieuse du moment. Ça était perdu. Mais par exemple, aujourd'hui, entre des jeunes marocains, algériens, par exemple, aujourd'hui, on dit que c'est difficile. Il n'y a pas de communication. C'est pour cela qu'on veut récupérer, pas le monastère de Tumlilin qu'il n'y a que des ruines, mais récupérer l'esprit de Tumlilin. Ici, on l'a vécu avec les jeunes. Mais je pense qu'on devrait faire à tout niveau, à niveau national, parce que vous, vous êtes chrétien, musulman, en Druse, dans le même pays. Il faut promouvoir ça. Nous devons le faire un peu au niveau international. Donc, je pense qu'on est dans une dynamique qui nous conduit sur le bon chemin. Ce n'est pas déjà seulement des paroles. Non, non, il y a des exemples. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que le père a dit. La question. La question. Parce que, moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui souffrent d'un problème de manque de communication. Ils communiquent en plus et d'une façon meilleure avec les technologies. Même au sein de la famille, il n'y a pas de communication. On souffre de ce manque. Et on a besoin de promouvoir cette communication, cet esprit de dialogue, cette ouverture à l'autre, accepter l'autre. Et, en même temps, je voudrais poser à Père Christian cette question. Comment vous avez pu formuler cette phrase Dieu est dialogue et le dialogue est le lieu de la présence de Dieu ? C'est quelque chose de très fort. Ça me rappelle Dieu est amour ou existe l'amour, existe Dieu. Donc, il y a une certaine analogie et semblance entre les deux phrases. Comment vous avez pu construire une phrase pareille ? C'est l'Église qui l'a construite. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. D'abord, c'est l'Esprit Saint. et Paul VI qui a écrit que la révélation de Dieu, c'était Dieu qui avait pris l'initiative de parler aux hommes comme à des amis et les hommes peuvent lui répondre. Donc, celui qui a inventé le dialogue, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Et du coup, les dialogues eux-mêmes, si Dieu a inventé le dialogue, les dialogues de nos vies, hommes, femmes, entre croyants, riches et pauvres, les plus fondamentaux comme pour Saint-Paul, les dialogues de nos vies sont les lieux où notre vie se décide. Ce sont les lieux du salut, on dirait en théologie. Ce sont les lieux où la vie se décide vraiment. Donc, voilà. Vous avez mis en place le fondement de la théologie du dialogue. Voilà. Dieu et Trinité. Dieu et relation. C'est ça. J'allais dire ça que c'est la Trinité. Dieu et dialogue en soi-même. Voilà. Et après, vient la conséquence. « L'Église s'est fait conversation ». Quelle belle phrase de l'Ecclesiame Suam. L'Église qui veut continuer l'œuvre de Dieu, de Jésus, elle s'est fait conversation. Donc, je pense qu'au Méditerranéen, nous pouvons être un atelier pratique de tout ce genre de choses que nous parlons et que vous, le groupe de la théologie de la Méditerranée, vous êtes en train d'approfondir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait ces jours. Oui, oui, on cherche à la profonde. Moi, ces jours-ci, je n'étais pas avec les théologiens parce que j'étais avec les jeunes et les évêques. Mais il y a un travail qui se fait, qui est engagé par rapport à ça. Oui. Je voudrais dire encore une chose sur l'éducation. C'est que c'est des choses très concrètes du pape François. C'est qu'on attendait de lui la manière dont il allait se positionner par rapport au fait que nous avons envie de travailler plus ensemble en Méditerranée. Alors, un, il a annoncé une instance et une structure qui devrait se mettre en place pour que nous ayons un travail commun. Et à l'intérieur de ça, l'éducation... Une conférence ecclésiale pour la Méditerranée. Voilà, conférence ecclésiale pour la Méditerranée. Et à travers cette conférence ecclésiale, il y a aussi un travail commun pour réfléchir à l'éducation en Méditerranée. Et les jeunes ont proposé pendant la séance, pendant les trois jours, les six jours, ils ont proposé qu'il y ait un colloque sur l'éducation autour de cette question-là, l'éducation en Méditerranée. Voilà, donc ces choses qui avancent, qui sont concrètes. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est toujours l'éducation chrétienne, mais dans un contexte qui est le nôtre et qui est un contexte en particulier de pluralité culturelle, religieuse, civilisationnelle, historique, Oui, oui, certainement. Je peux poser à son éminence une question ? Au père Christophe, vous allez vous faire reprendre. C'était la première fois, excellent. Ah bon, est-ce que vous trouvez que vraiment dans l'église, il y a un lieu pour le vrai dialogue et la vraie conversation de laquelle vous étiez en train de parler ? Vous ne trouvez pas qu'il y a un gap, un fossé entre l'église ou bien tout ce qui est ecclésial, les jeunes, ou bien entre tout ce qui est ecclésial, cette hérarchie qui sépare les cardinaux, des évêques, des prêtres, des religieux, des chrétiens. Alors, comment vous comprenez cette réalité très compliquée de l'église ? Est-ce qu'il y a vraiment lieu au dialogue au sein de l'église ? Il faut créer le lieu et c'est ça la synodalité justement. Si le pape a convoqué un synode sur la synodalité, c'est pour nous faire découvrir l'histoire synodale de l'église que nous avions oubliée et pour la mettre en pratique. La mettre en pratique, ça veut dire construire ou établir les espaces, les lieux et les moments qui faciliteront ce dialogue. Juste, j'ai une question parce que le pape François a parlé dans son discours de conférence épiscopale de la Méditerranée et en même temps dans les rencontres méditerranéennes, on a entendu parler de conférence ecclésiale de la Méditerranée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je n'ai pas écouté la phrase du pape exactement, mais l'idée c'est de faire une assemblée ecclésiale aux conférences ecclésiales pour qu'elles ne soient pas simplement des évêques. Et l'exemple ou le modèle c'est un peu l'Amazonie, où on a créé l'assemblée ecclésiale avec des évêques, des prêtres, des religieux, des religieux, des laïcs, toutes les catégories disons qui ont le mode d'exister de chrétiens dans le monde. Et ça, c'est une structure qui devrait se répéter un peu dans les différents diocèses, etc. Ça existe un peu les conseils pastoraux, mais il faut les faire fonctionner, il faut les faire effectuer. Mais en tout cas, je te dis, il faut construire ça, ça ne tombe pas du ciel, il faut les forcer pour dire d'une façon ou d'une autre. Je reviens sur la théologie de la Méditerranée un instant parce que je me posais la question, quels sont pour vous les pas décisifs qui ont été peut-être vécus ou posés ici avec ces rencontres méditerranéennes et la visite et les paroles du pape François. J'aimerais comprendre au fond ce qu'apporte ce pape argentin à cette théologie de la Méditerranée depuis quasiment le début de son pontificat 2013, Lampedusa, son attention aux personnes migrantes moromaines. Alors, deux ou trois points, c'est lui qui a lancé l'idée d'une théologie en dialogue. C'est lui qui l'a formulée comme ça dans le discours de Naples. C'était ce qu'on vivait un peu et qu'on cherchait quand même. Ce n'était pas tombé du ciel non plus comme ça. Mais c'est lui qui a dit il faut faire une théologie en dialogue. Alors, qu'est-ce que c'est une théologie en dialogue ? Certains se disent c'est quoi la théologie de la Méditerranée ? Je vais essayer de dire d'autres mots. En disant cela, en même temps, il ajoute tout de suite après que ce n'est pas une théologie pour des manuels. Ce n'est pas une théologie pour des livres de manuels. Ce n'est pas une théologie qu'on fait en chambre. Ce n'est pas uniquement une théologie universitaire au sens uniquement scientifique du mot. Qu'est-ce que c'est cette théologie en Méditerranée ? Pourquoi en Méditerranée ? Parce que c'est notre situation ici. Mais c'est une théologie qui pense la réalité, qui pense les réalités concrètes, qui pense à partir des réalités concrètes et qui fait dialoguer les réalités concrètes avec la théologie. Par exemple, l'éducation. L'éducation. On a souvent sacrifié aux sciences de l'éducation. Mais on a oublié qu'il y a une théologie de l'éducation. Je vois bien que dans les établissements catholiques que je connais bien, souvent, c'est cette théologie qui manque. Et du coup, il n'y a pas le sens voulu. Donc faire de la théologie en dialogue, c'est faire une théologie en dialogue avec les réalités concrètes. Avec les réalités concrètes de l'éducation, avec les réalités concrètes de la migration, avec les réalités concrètes économiques. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Le pape a expliqué sa volonté à travers une expression à la fin de son discours. Il a dit la Méditerranée est une mer du bien, est une porte d'espérance et est un phare de joie. De joie. Voilà les trois expressions du pape. Je pense que ces trois expressions expliquent ce qu'il entend par cette théologie de la Méditerranée et en plus, il faut ajouter l'eau. L'eau comme source de vie. L'eau, ce du quoi on a toujours besoin pour vivre. c'est une richesse en fin de compte, c'est une richesse. Combien il y en a de fuel, de pétrole, de gaz, dedans, sous la mer. Donc c'est une richesse pour nous. Donc être au bassin de la Méditerranée, je pense, c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une chance. C'est une richesse. Parce qu'on peut se jouir du bien de cette mer. Père Cristobal. Oui. La théologie, on l'a fait contextualiser. Parce que, par exemple, en Amérique latine, après les dictatures que nous avons eues, etc., c'était normal une théologie de la libération. En Europe, on ne sentait pas le besoin. Mais, ici, dans la Méditerranée, on doit faire une théologie de l'interculturalité et de l'interreligieux. Parce qu'on ne peut pas éviter de réfléchir comment nous devons vivre avec les musulmans, avec les juifs, avec... En Amérique latine, non, parce qu'il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de juifs, pratiquement très peu. C'est-à-dire, comment la réflexion théologique s'adapte aux parts de la réalité qu'on trouve et là, on trouve les contenus pour dire et aussi les imputes, ce qui illumine la réalité. Oui, parce que la réalité elle-même est porteuse de la présence de Dieu. Si on parle de la réalité, c'est qu'on croit que Dieu parle dans l'histoire et pas uniquement dans l'histoire passée, mais qu'il parle dans l'histoire aujourd'hui. Ça, c'est passionnant. Mais ça, ça rejoint les chrétiens un peu partout dans le monde, au fond. Oui, mais comme les réalités sont différentes, aussi la théologie prend différents sujets et s'adapte à cette réalité. Et en même temps, on a entendu aussi que la Méditerranée, qui concentrait peut-être des crises qui sont celles du monde, elle peut aussi apporter des réponses aux crises du monde. Oui. C'est ce que désigne le pape, c'est ce que vous voulez nous dire ? Si nous étions capables à travers ces rencontres, l'Église, aider toutes les sociétés à aller vers la paix et vers l'unité, ça serait extraordinaire. Contribuer à la paix entre l'Ukraine et la Russie, entre Israël et Palestine, entre le Maroc et l'Algérie, entre les deux parties de la Libye et en Syrie. Donc, tout ce genre de choses, nous devons les pousser. Ça fait partie aussi de notre réflexion et de notre prière. Alors, deux choses. Le pape n'est pas toujours compris parce qu'on dit qu'il fait de la politique quand il parle des migrants, quand il a des paroles qui concernent la paix ou la résolution des conflits. On voit bien sur l'Ukraine et la Russie, le pape n'est pas toujours compris. Est-ce que, et en même temps, autre point, certains pourraient dire que ça ne marche pas très bien ? Oui, il n'est pas compris par beaucoup parce que certains ne veulent pas comprendre. Mais il fait de la politique, bien sûr, avec une P majuscule. Une P majuscule parce que dire notre père, c'est faire de la politique. parce que si je dis mon père, c'est une chose, si je dis notre père, ça veut dire que toi et toi et toi, vous êtes mes frères et que tous sont mes frères. Et ça veut dire travailler pour la fraternité. Alors, il fait de la politique et il faut dire que quelques papes, avant lui, avaient dit que la politique était l'expression la plus haute de la charité chrétienne, de l'amour. Ce n'est pas une mauvaise chose, la politique. Il faut faire de la politique, beaucoup plus, mais de la bonne politique, la politique qui cherche le bien commun. Et quand le pape fait de la politique dans ce sens, il met les doigts sur certains membres qui sont infectés et ça fait du mal. C'est pour cela qu'il y a des réactions négatives. Adorer Dieu et servir le prochain, voilà ce qui compte, a dit le pape aussi, ici, dans cette basilique. Je vais ajouter une chose et compléter ce que père Christophe l'a dit. Mgr Aveline a dit une chose très importante. Il a dit l'identité qui se complète par l'altérité. L'identité qui se complète par l'altérité. L'identité... Ça, on ne sait pas forcément bien articuler les deux notions. Oui, l'identité sans l'altérité meurt. Elle n'a pas de conséquences, n'a pas d'espérance, n'est pas ouverte à la vie. Et moi, pratiquement, je pense qu'il faut donner ce sens de sécurité à l'ordre. Il faut rassurer l'ordre. Il faut donner ce sens de sécurité. Voilà, toi, tu existes. Tu es un citoyen à plein dignité, comme a dit le pape François. Il parlait aussi des chrétiens d'Orient. Des chrétiens d'Orient. Persécutés, dont la citoyenneté n'est pas toujours reconnue à l'égal des vôtres. pratiquement ici à Marseille, c'est mon point de vue, c'est mon impression par la place accordée aux musulmans ici. Dans l'expo qu'on a fait ici, dans le musée, il y a une place qui est accordée au point de vue des musulmans par rapport à la Vierge Marie, par rapport à beaucoup de choses. Et ça, ça vous surprend comme Libanais ? Nous sommes très habitués à cette idée. Nous vivons ensemble avec les musulmans, nous faisons un seul peuple, malgré les différences, malgré cette altérité qui existe entre nous parce que je pense que quelque part, chacun de nous a un certain doute, un certain doute envers l'autre. Et nous avons besoin de sécuriser l'un l'autre pour pouvoir former ensemble une seule nation, à un seul pays. Le témoignage des chrétiens, le pape l'a dit aussi, est bien souvent héroïque. Je voudrais qu'on revienne parce qu'il nous reste un peu plus de cinq minutes pour cette discussion où vous nous entraînez dans ce qui fait à la fois vos recherches, vos engagements, votre manière d'être pasteur et auprès des jeunes engagés dans l'éducation. Le pape a dit qu'on est un carrefour de civilisation. On est un carrefour. Soit il y a la fraternité, soit il y a la différence. C'est ce qu'il disait à propos des migrants. Mais vous l'avez dit, Père Christophe, il n'y a pas que cet enjeu des migrants. Comment éclairer les chrétiens et qu'est-ce qui s'est passé ici peut contribuer à éclairer les chrétiens ? Je rappelais cette phrase, adorer Dieu et servir le prochain. Voilà ce qui compte. Père Christian. C'est exigeant l'évangile. L'évangile est exigeant. Parce que pour conjuguer les deux, ce n'est pas toujours facile. On peut adorer Dieu, mais quand Christ nous dit ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Quand je l'applique aux situations concrètes, y compris aux situations des migrants, je suis obligé de m'interroger. Je peux avoir des opinions politiques. Les opinions que je veux. L'Église là-dessus laisse largement ouvert. Mais je ne peux pas trahir l'évangile. Ce n'est pas mon opinion politique qui me fait lire l'évangile. C'est l'évangile qui juge de mon opinion politique ou de tel ou tel aspect de la position politique. Donc je reconnais que c'est exigeant parce que pour moi, ça l'est en bien des domaines aussi. Donc c'est cette exigence-là qui nous faut tenir. Le livre de vie, c'est l'évangile. Ce ne sont pas les opinions politiques. Les opinions politiques sont nécessaires, mais le livre de vie, c'est l'évangile. Et ça, il y a quelque chose d'un peu héroïque peut-être, effectivement, d'un peu grand et fort. Mais c'est aussi ce qui fait que les chrétiens ont pu féconder des civilisations. Quitte à ce qu'il y ait d'ailleurs des divergences d'approche. Alors, après, par exemple, sur la question des vigants, on peut avoir mille manières de poser le problème, etc. Il y a des vrais problèmes politiques. Sauf que, là, il y a un endroit où le couperet tombe. Non, ce n'est pas possible de laisser mourir des gens en mer et ce n'est pas possible d'interdire les secours. Ça, c'est inadmissible. Théoseph. Saint-Jean a dit un verset très fort. Très fort. Celui qui prétend d'aimer Dieu et n'aimera pas son prochain n'est pas franc. Ne dit pas la vérité. L'amour de Dieu passe nécessairement par l'amour de l'autre. Nécessairement. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une réalité. On doit l'accepter comme elle est. On doit partir de cette affirmation. L'amour de Dieu passe par l'amour de l'autre. Et je voudrais poser à cet égard une question au Père Christobal. Ce sera la dernière. Et la dernière ? Oui. Il y a quelqu'un qui a dit « Vous avez pu unir les rêves des jeunes avec la sagesse des évêques. » Les rêves des jeunes se sont unis avec la sagesse des évêques lorsque vous êtes unis ensemble. Comment s'est passé le déroulement de ces rencontres entre vous les évêques ? Qu'est-ce que vous avez appris de ces jeunes ? Donc à les écouter et qu'ils nous écoutent aussi parce que nous étions dans un groupe six ou sept évêques et six ou sept jeunes et nous étions égaux tous. Chacun parlait à son tour et nous nous écoutions et on a découvert que nous disions tous des choses très intéressantes que ce n'est pas que les jeunes doivent apprendre de nous. Nous devons apprendre tous de tous. Vous avez appris quelque chose de précis de ces jeunes mon père ? Maintenant je ne saurais te dire un exemple concret mais normalement dans mon travail les jeunes m'apprennent beaucoup de choses. Peut-être d'excellence excusez-moi l'expression l'humilité ? Par exemple par exemple Dernier point et parce que qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant après avoir vécu ces rencontres de la Méditerranée après avoir vécu cette visite du pape François à Marseille ? C'est ma dernière question. Père Cristobal. Nous au Maroc à Rabat nous sommes en train de finir notre synode diocésain et ce n'est pas que le mot méditerranée est beaucoup apparu dans nos réflexions mais où il est contenu par exemple nous insistons beaucoup au dialogue interreligieux à une église incarnée dans la réalité au dialogue islamo-chrétien écuménique avec les autres alors nous sommes dans ces lignées cette lignée et j'espère que en prenant conscience moi-même pasteur de l'église j'ai des ré aux prêtres et à tous les chrétiens à entrer aussi dans cette dynamique de fraternité de travailler par l'unité la paix de aider nos frères migrants etc. Alors nous unissons ça que c'est une espèce d'exercice synodal à ce que nous vivons dans le synode diocésain ça va marquer notre synode le pape est rentré le pape est rentré à Rome est-ce que ça veut dire pratiquement on a on a tourné la page pour ne pas tomber dans cette réalité négative disons moi je mets entre les mains de Mgr Aveline ce désir de mettre en place un comité qui assure le follow up le follow up à ce qui s'est passé ici et à tous les niveaux éducatif théologique spirituel humain humain on aura le temps de développer ça parce qu'il y a quelques propositions concrètes comme des jumelages entre les acteurs civils économiques et religieux des Saint-Crives ou former au dialogue avec un bateau de la paix notamment dans tous les ports de la Méditerranée ou auprès des jeunes père Christian pareil même question on a commencé cette nuit on a recueilli les carrefours tout ce qui s'est dit et on commence à ramasser tout ce qui s'est exprimé pendant toutes ces rencontres méditerranéennes on a la chance d'avoir une approbation large du pape qui nous a été formulée donc on continue et demain on continue demain voilà et on va on va créer cet espace de dialogue et de rencontres autour de la Méditerranée parce que la Méditerranée c'est un message et c'est une chance quel mot vous avez dans le coeur ce sera le mot de la fin père Cristobal après ces rencontres de la Méditerranée après cette visite du pape François Marseille le mot c'est espérance parce que Marseille est un mosaïque d'espérance parce que nous en Afrique du Nord nous nous sentons serviteurs de l'espérance parce que les jeunes sont une espérance qui se fait déjà réalité je pense que le mot pour finir que je mettrai vous pouvez mettre d'autres c'est espérance et joie une espérance joyeuse merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation à cette émission spéciale après avoir déjà tant travaillé et avoir prié auprès du pape François pour cette visite à Marseille cette visite historique on l'a bien compris pour Marseille pour la France pour l'Union Européenne et bien sûr pour les pays de la Méditerranée de ses cinq rives le pape a rappelé que la Méditerranée était un miroir du monde et qu'elle portait en elle une vocation mondiale à la fraternité unique voie pour prévenir et surmonter les conflits on peut se quitter avec ces mots et aussi ces images de Marseille dans la nuit qui est aujourd'hui dans le Mistral n'hésitez pas bien sûr vous pouvez retrouver les différentes étapes de cette visite du pape à Marseille sur notre site KTO TV ainsi que notre application très bonne soirée à tous et merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette visite du pape à Marseille Sous-titrage Société Radio-Canada